Ta gueule ! Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Nouvelle vidéo, mon cul ! Sale pute ! Bonjour Martine, comment vas-tu ? Bonjour Martine, bonjour Lucas, bonjour Stéphanie et bonjour à tous les Luciens aussi qui nous regardent. Parce que des Luciens, on n'en parle pas souvent. Il y en a des gens en France, en Suisse, en Belgique, qui s'appellent Lucien. Martine, Martine... Il n'a pas tort. Bon, bonne nouvelle pour tous les Martins, justement, pour en venir. Je sais que vous êtes assez nombreux sur ma chaîne à regarder mes vidéos et vous enlèvez le dos et voilà... Putain, c'est une mouche qui vient de m'éclater. Ah non ! Ah ! C'est quoi ? C'est pas une mouche ! C'est quoi ? C'est une clocinelle ! Oh, tu viens de l'écraser ! Putain, j'ai peur ! T'as-tué une sc... Ça fait un peu... Je disais donc à tous les Martins sur ma chaîne, j'ai enfin une bonne nouvelle pour vous. On va pas parler produits de beauté aujourd'hui, on va pas parler make-up, on va pas faire de tutos... Non ! Je vais vous faire découvrir une box. Donc on va faire littéralement pour le coup un unboxing, Jimmy, qui veut dire... On va ouvrir des boîtes. Ouais, en fait, c'est ça, ouais. Et pour le coup, c'est vraiment des boîtes. Alors voilà, ce n'est pas ouf de l'extérieur, mais ce qu'il y a dedans est assez incroyable. Donc ça s'appelle... Moi, je t'avoue que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Moi, j'en ai déjà ouvert une. Ah, elle a osé. J'ai osé. Elle l'a fait. Bon. Tiens. Ça s'appelle donc... Woodbox, je savais la phrase que tu allais dire. Tout à fait. Je peux ouvrir ? Vas-y, on va ouvrir la boîte. Alors, qu'est-ce que c'est la Woodbox ? Bon, Noël approche, on a compris. D'ailleurs, cette vidéo a été gentiment sponsorisée par Woodbox. Jimmy et moi sommes rémunérés pour parler de ce produit. Dis-moi, vous êtes gâtés ! Bonjour, Moultien. On est rémunérés avec énormément d'argent. Pour pouvoir payer la viande crue du chien. La Woodbox, qu'est-ce que c'est ? Le concept est très, très simple. C'est une box mensuelle. Tu peux t'abonner pour un mois ou pour un an ou six mois. Le budget est assez cheap, en fait. On parle d'une moyenne de 20 euros. Donc, je disais, on est sur un budget de 20 euros par mois. Mais alors, quand tu regardes ce qu'il y a dans la box, c'est là où tu dis, putain, 20 euros, finalement, c'est pas non plus exagéré. En plus, 20 euros, c'est bien. Tu vois, Mr. Cash, t'as vu sur 20 et il y a un billet de 20 qui sort. Incroyable. 4 billets de 5. 2 billets de 10. Alors, tu prends un billet de 50, tu le coupes en 2, tu donnes 5 euros à quelqu'un et tu prends un petit billet de 20. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces petites boîtes ? Wootbox. Ce sont des boîtes avec des thématiques. Et là, la thématique, c'est... Star Wars. C'est magnifique. C'est pas possible. C'est Star Wars. Tu mourras les... Star Wars, très beau film, d'ailleurs. Bon, tu vas me passer les produits. On va regarder ce qu'il y a dedans. Une fois, j'ai regardé 7 films Star Wars, j'en ai 4 fois la fil. Tu sais quoi, Chou ? Je n'ai vu aucun Star Wars. Non plus, je dis ça, mais je n'en ai vu aucun. Si, j'ai vu le premier. Avec euh... Bon, il y a quoi là-dedans ? Bon, je n'ai peut-être pas vu beaucoup de Star Wars, mais par contre, je connais quand même la princesse Léa. Léa, avec son petit décolleté qui va pas aller sur le différend. Et ses petits... Quand même, tu sais, ses buns. Alors ici, on est dans le premier produit qu'on voit dans la box. C'est une pop. Ce sont les petites figurines pop. Une pop, pas confondre avec poop, qui veut dire merde en anglais. Excellent. D'ailleurs, il paraît qu'il ne faut pas les enlever des boîtes. Que la merde. Les pop. Genre, il faut les collection... Ah oui, c'est quand les gens ont ça. C'est comme dans Toy Story. C'est ça. C'est des trucs qu'il faut garder dans la boîte et mettre ici, par exemple. Prochain produit. Donc ça, on ne va pas terminer. Ça, tu dois le garder chez toi, dans la boîte. Donc là, ça va tenir maintenant. Tu laisses là, dans ton petit coin. Et c'est beau, les gens vont dire, c'est quoi ça, c'est une basi-grine ? Offre-la-moi. Alors, deuxième objet. On a une autre boîte avec Théryel. Oh putain, ça c'est trop cool. Chou, c'est des boules de Noël. Oh, j'ai acheté 20 000. 20 000 et 2, c'est pas grave. Oh, c'est trop nice. Ah non, ça par contre, j'aime bien. Je vais les mettre après sur là. Regardez. Regardez, il y a deux boules en un. Ça change. Donc ça, c'est la deuxième boîte. Et ça, vraiment, c'est cool. Oui, deuxième boîte. Ça, c'est cool. Et elles sont... Elles sont lourdes en plus. Après, c'est un cadeau à faire avant Noël. Oui, forcément. Si tu connais quelqu'un qui est fan de Star Wars, franchement, c'est hyper cool. Quelqu'un qui est fan de boules. Ou de boules. Alors, là, on a un petit fascicule. C'est quoi ? Tu dois. Ah oui, OK, c'est le magazine Woodbox. Ah, en fait, c'est ça. Il te montre... Oh, il y a un pince. Le fameux pince résistance de Star Wars. Ah, je vais le mettre directement sur mon costard en mariage. Ah, ça se trouve comme ça. C'est vrai, parce que la boîte est... Star Wars, quoi. Chou, t'as pété. Non, c'est pas de jupilé. C'est bien, ok. Bon, je vais mettre le pince. C'est quoi ce pince, en fait ? C'est un pince résistance. Je pense que c'est des armées dans Star Wars. Non, ça n'a rien à voir, vous pouvez le dire. Il y en a tous les gens qui adorent savoir dans Star Wars. C'est bien, il fait ça. Ah, tu vas te faire l'encher en commentaire. Non, par contre, c'est pas un pince. On dirait juste un clou. Mais non, regarde, c'est le truc ici. C'est cool. Je pense jamais, mais des pins sont des chemins. Parce que c'est l'air. Non. Non, c'est cool. Voilà. J'avais un pince, à l'époque, j'avais marqué mes initiales. Ah, j'étais petit. Enchanté. Prochain produit. Alors, prochain produit, il en reste deux. Alors, le prochain, c'est... Ah, c'est un notebook avec... C'est R2D2, c'est non ? Non, rien à voir. R2D2, c'est un peu de story. Non, R2D2. C'est dans Star Wars ? Ah, oui, c'est dans Star Wars. Ah, putain ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que tu es dans la gueule ? Ah, putain ! Ah ! Petit salope ! Alors, là, on est donc sur un notebook. Bah, donc un cahier, quoi. Un petit cahier. Non, mais c'est cool, ça. Hein, Chou, pour écrire tes petites vannes ? Et tu dois écrire avec un laser, par contre. Arrête ! Tu dois écrire avec un laser. Dernier, c'est... Ne serait-ce pas un vêtement, un clothes... Un chandail ! En M. Ah, c'est pour toi, ça, alors ? Eh, attends ! Attends, 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 attends... Mais en fait, pour 20 euros, tout ça, je pense que tout ça, tout seul, au magasin, c'est... Rien que la pop, elle coûte déjà 15 balles. Rien que deux boules. Mais les deux boules, elles sont calcées. Et ces deux boules, c'est pas deux boules de merde, hein. Parce qu'il y a autant... Il y a différentes sortes de boules, hein. Ça fait tant, qu'il y a aussi Freddy. Chou, regarde ! Ah, mon dieu. Il est super cool, hein. Et c'est un Lucasfilm LTD, donc c'est un original. C'est pas les trucs H&M à 5 euros. Et d'ailleurs, en parlant de 5 euros, Chou, il y a un code promo, évidemment. Donc, en plus d'être assez cheap, avec le code GAEL, les gens ont 5 euros de réduction. Donc, ça fait 15 euros. Ouais. Donc là, tu vas au Mr Cash, tu mets ta carte... Tu sais même pas articuler. Tu peux prendre... Non, tiens, tiens, 20, mais tu coupes le billet. Tu sais qu'il y a un gamin... Il y avait un copain de classe imprimé, il croyait qu'on me faisait ça. Genre, il est 50 euros, il m'en est 25 euros et il complait son billet en deux. On l'appelle le con. Et donc, voilà, les amis. Ça se présente comme ça. La boîte est super cool. Regardez, regardez, il est trop beau faire avec. Du moment où il me casquait par soirée. Voilà. Le t-shirt, c'est le TIE Fighter exclusif. La pop, elle coûte 20 euros. C'est une édition limitée. Et la boîte coûte 20 euros. La pop coûte déjà 20 euros. C'est déjà une belle affaire. Pour les fans de Star Wars, 20 euros. Franchement, elles sont contents. Je sais pas que les gens, ils aiment beaucoup ça. Moi, je suis pas forcément fan. Mais Gilles, elle est hyper fan de ces trucs-là. Elle a une collection de malades mentales. Et donc, évidemment, il n'y a pas que la box Star Wars. Donc, en fait, tous les mois, tu as une autre thématique. Oh ! Le mois avant, c'était la box horreur avec le clown Hit et tout. Hit. Hit. Le clown de Star Wars. Ah, Hit le clown, ok. Très, très cool. C'était vraiment chouette. Et ici, de nouveau, hyper cool. Donc, voilà. Ce n'est pas tout ça. Tu en penses quoi, Jimmy, honnêtement ? Mais je pense que qualité-prix, c'est un peu comme Color It. Les Français sympas, c'est quoi, Color It ? Oh, le chien a pété. Le chien ? Ah, c'est toi qui a pété. Je t'en forai. Donc, voilà, clairement, c'est une box, en fait, avec une valeur moyenne de 60 euros. Donc, c'est quand même plutôt cool. Je voudrais une fin de vidéo stylée. Oh ! Putain, ça a touché, non ? Ça a touché de ouf. Et donc, voilà, mes petits pénis. Je vous ai mis, bien évidemment, en description, donc en barre d'infos, le lien pour découvrir ce site. On n'incite personne à consommer, n'est-ce pas, Jimmy ? À part de l'alcool et un maximum de drogue dure. Ça, c'est toujours une bonne idée. Mais écoute, on a quatre box. On a quatre box. On coupe les ordres. Quatre box, oui. À des amis proches ou à des amis lointains. Vers la galaxie lointaine. Quelle bête fan de b... Ta gueule, pute ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada